Caligula par Fung Brentano Après les règnes d'Auguste et de Tibère, Caligula fut le troisième empereur romain. Né en l'an XIII, avant la naissance du Christ, il était fils de Germanicus et d'Agrippine. Germanicus était le neveu de Tibère, mais celui-ci l'avait adopté sous l'influence d'Auguste. Il a laissé la réputation d'un prince accompli par l'intelligence, le caractère, l'activité. Idole du peuple et de l'armée, il mourut à Antioche à l'âge de trente-sept ans. Le bruit court que Tibère, dans sa jalousie, l'aurait fait empoisonner. Si grand fut le désespoir du peuple à en croire si étonne que la foule irritée lançait des pierres contre les temples des dieux. Les images des dieux du foyer étaient jetées dans la rue, et les enfants nés ce jour-là furent abandonnés par leur mère. Caligula, de son vrai nom Caillus César, naquit le 31 août de l'an XII après le Christ. Caligula, c'est le surnom que lui fut donné par les soldats dans les camps d'Angermanie, au milieu desquels l'enfant passa son enfance. La Caliga était la chaussure militaire de mode gauloise que les légionnaires portaient sur les marches de Rhin, et que le jeune Caillus, par amitié pour les soldats, aimait également à revêtir. L'enfant semblait grand et robuste, mais atteint par moments de crises épileptiques. Il ne dormait guère la nuit. Encore, ces quelques heures de sommeil, étaient-elles troublées par des rêves violents ? Un observateur attentif eut noté l'étrange intérêt qu'il trouvait à assister aux supplices des condamnés, l'avidité avec laquelle il s'attachait à suivre les affres de la mort. À l'âge de vingt ans, orphelin, Caillus Caligula vint demeurer à Capré, auprès de son grand-père d'adoption, l'empereur Tibère. Il est pu contempler de près l'affreux spectacle que le successeur d'Auguste offrit dans ces dernières années. Il eut succéda en l'an 37. Caligula avait vingt-six ans. Tibère avait lui-même désigné Caligula pour son héritier, bien qu'il ne fût que son petit-fils adoptif, écartant du trône Tibérieuse Gemellus, qui était de son propre sang. Gemellus lui sembla trop jeune pour pouvoir régner. Aussi bien, le désigné eut été le condamné à mort. Suéton raconta que le jeune Caligula, dans sa hâte de prendre possession du pouvoir impérial, après avoir tenté d'empoisonner le vieux Tibère, le fit étouffer sous des coussins. Le début du règne brilla en une aurore de joie et d'espoir. Le menu peuple surtout témoignait de son allégresse par des acclamations, des feux de joie, des sacrifices sur les hôtels. En trois mois, 160 000 victimes furent immolées. Si après cela, les dieux n'étaient pas satisfaits. Aussi bien, les premières mesures prises par le jeune empereur furent-elles des plus heureuses. Il fit déposer au mausolée d'Auguste les cendres de ses parents bénérés de tous. Il adopta son jeune cousin Gemellus, à qui la pourpre impériale aurait dû revenir, et lui décerna le titre de prince de la jeunesse. Il rappela ceux que le cruel Tibère avait exilés, déclara qu'il fermait délibérément l'oreille à toute délation, abolit le crime de lèse-majesté, rendit public le budget impérial, restitua au peuple, réunit en ses commises le droit de suffrage pour l'élection de ses magistrats, allégea les impôts en abolissant ceux qui étaient les plus impopulaires. Il fit remettre solennellement quatre mains sesterces à une femme affranchie qui, soumise à la torture, n'avait rien révélé touchant le crime dont son maître était accusé. Enfin, le premier discours que Caligula prononça devant le scénar romain fut rempli de si belles promesses que l'assemblée décida que chaque année à la même date, nouvelle lecture en serait donnée. Il semblait que l'âge d'or, l'âge d'Auguste, fût revenu. Caligula était sur le trône depuis huit mois, quand se répandit douloureusement dans l'Empire la nouvelle qu'il était gravement souffrant. Nuit et jour, le peuple assiégeait le palais, avide d'apprendre l'état du malade. Au désir de la doctrine des remplaçants en vigueur dans l'Antiquité et qui, de nos jours encore, conserve en bien des esprits une si singulière vitalité, nombre de citoyens offraient leur vie aux dieux en rachat de celle du jeune empereur. Quelle était la nature du mal ? Quelles en furent les causes ? On n'est pas fixé. Un seul fait est certain. Caligula tira son corps intact de la crise. Il n'en fut pas de même de son esprit. Au cours de sa maladie, Caligula avait institué une de ses sœurs, Drusilla, héritière de ses biens. Une fois rétablie, il l'épousa. Et Drusilla étant morte peu après, l'Empereur la fit diviniser sous le nom de Panthée. On conserve des inscriptions qui célèbrent la divine Drusilla. Un sénateur lui ayant affirmé qu'il l'avait vue monter au ciel, Caligula lui fit un présent de 200 000 drachmes. Après Drusilla, le jeune empereur épousa successivement. Deux nobles romaines enlevés à leur mari. Mais il les répuglia après quelques mois. Enfin, il se maria avec la fameuse Cezonia. À ces femmes, il aimait à caresser délicatement la nuque, leur murmurant en propos d'amour. Que je fasse un signe, et ce beaucoup serait tranché. Après avoir adopté Gimélus, petit-fils de Tibère, et l'avoir proclamé prince de la jeunesse, il le fit périr. Et comme son aïeul, Antonia, lui faisait quelques observations sur sa conduite, il l'obligea de se donner la mort. Il fit périr son frère Tibère, et contraignit son beau-père Silanus à se couper la gorge avec un rasoir. Il fit exiler de Rome ceux des citoyens de Rome qui ne lui plaisaient pas, et ensuite trouva plus utile de les faire mettre à mort pour s'emparer de leurs biens. Sa cruauté se plaisait au plus affreux raffinement. Il contraignait les pères à assister aux supplices de leurs enfants. L'un d'eux, s'étant excusé sur ce qu'il était malade, il l'envoyait chercher en litière. Un autre ayant demandé « Me sera-t-il du moins permis de fermer les yeux ? » Caligula le fit mettre à mort également. La loi assurait aux citoyens romains le droit de ne jamais subir de punition corporelle, privilège auquel il tenait beaucoup. Caligula faisait battre de verges les caisseurs, maîtres des sénateurs à la torture. Un vieillard, ancien consul, étant venu leur remercier de l'avoir épargné, il lui fit baiser son pied. Il fit brûler vif au milieu de l'amphithéâtre, un poète, sous prétexte que l'un des verges qui venait d'être déclamé offrait un sens ambigu. Enfin, il se procura les noms de ceux qui, durant sa maladie, avaient cru devoir vouer leur vie au dieu pour sauver celle de leur empereur, et trouva très plaisant de leur rejoindre, de tenir leur engagement et de se donner la mort. L'un d'eux, si refusant, il le fit couvrir de verveines et de bandelettes, telles une victime expiatoire, et le livra aux polissons de Rome, qui le poursuivirent à coups de pierre tout en lui rappelant son vœu, jusqu'à la roche tarpéienne d'où le malheureux se précipita. Sa devise était « comme aïs, pourvu qu'on me craigne ». La passion qu'il avait conçue pour les jeux du cirque alla se développant. Il obligea des citoyens appartenant aux meilleures familles à se faire gladiateurs et à combattre dans l'arène. D'autres fois, il s'amusait à engager, dans ces jeux mortels, de pauvres vieux courbés par l'âge ou des gladiateurs impotents. Certains jours où les condamnés à mort devaient être livrés aux bêtes fauves et déchirés sous les yeux du public, il arriva que les condamnés dont on disposait étaient en nombre insuffisant. Caligula ordonna de jeter aux bêtes un certain nombre de spectateurs pris au hasard. Caligula était un jeune homme de haute taille, marchant légèrement voûté. En son printemps, il avait le teint ave, de couleur blême, tirant sur le bistre. Les yeux enfoncés dans les orbites, d'un regard étrange, image de son âme trouble. La tourbo-lamens dont parle Tacite. Il avait des tempes creuses, un large front dégarni de cheveux. Sur ses 27 ans, on eut dit un vieillard. L'expression de son regard avait quelque chose de sinistre, d'effrayant, et devant la glace, il s'exerçait à le rendre plus terrible encore. Il aimait parler en public, devant le Sénat, où le peuple réunit en ses commises. Les historiens qui, comme Suétone, l'ont jugé avec le plus de sévérité, s'accordent d'ailleurs à reconnaître qu'il avait un vrai talent d'orateur. Il aimait à se mêler aux conducteurs de chars de l'arène, et les contemporains, encore, vantent sa dextérité, sa maîtrise à manier les chevaux. Il les aimait avec passion. L'histoire de son cheval, un citatus, s'en est restée fameuse. Il lui fit bâtir un somptueux palais, une écurie de marbre où la mangeoire était d'ivoire. Un citatus n'était jamais vêtu que de pourpre, et les perles les plus rares rehaussaient son carapasson. Toute une maison de domestiques et d'esclaves était attachée à son service, et la police romaine avait mission de veiller la nuit autour de sa demeure, dans la crainte que le bruit ne vint troubler le noble animal dans son sommeil. Caligula projeta de faire de son cheval un des deux consuls à qui était confié le gouvernement de la cité romaine, mais le temps ne lui permit pas de mettre ce projet à exécution. Et, par-dessus tout, une passion effrénée pour l'or. De là, ses proscriptions. Il suffisait d'être riche pour être menacé, du dernier supplice et de la confiscation de ses biens. L'empereur en arriva à vendre lui-même les dépouilles de ses victimes. Il trouvait le moyen d'en tirer le plus grand profit, car il eût été dangereux pour les particuliers de ne pas se montrer généreux acquéreurs. Il se livra à cet exercice de commissaire-priseur, plus particulièrement dans la ville de Lyon, où il séjournait en l'année quarante. Il vendit aux enchères jusqu'à la garde-robe des empereurs, ses prédécesseurs. « Cette épée, déclara-t-il, a appartenu à mon père, ce vase à mon aïeul Antonia. Le divin Auguste portait ce vieux manteau à la mémorable journée d'Axiome. Et l'argent affluait. Certains jours, il mit aux enchères ce qui subsistait des apprêts d'une fête publique. Dans la foule avait pris place un ancien prêteur, Saturnius, lequel s'était endormi sur son banc. Saturnius hochait de temps à autre la tête, comme font parfois ceux qui dorment. Caligula le signala au crieur. « Vois ce vieux prêtre qui fait signe qu'il veut en chérir. Et comme le bonhomme, en sommeillant, continue de rucher de la tête, la somme allait croissant. Quand Saturnius se réveilla, il se trouva propriétaire de treize gladiateurs dont il ne savait que faire, mais pour lesquels il avait à payer treize millions de sesterces. Et comme ni les proscriptions ni les enchères ne suffisaient à couvrir ses folles dépenses, Caligula déclara que chacun devait venir lui faire des présents pour le renouvellement de l'année. Il se tenait au seuil de son palais pour y recevoir lui-même ce que toutes sortes de personnes venaient lui présenter. À pleines mains, ou en abaissant le pan de leur robe, ses sujets venaient jeter à ses pieds or, argent, bijoux, perles, pierres précieuses, vaisselle de prix. Il faisait porter ses richesses en une salle de son palais et se mettait à danser sur ses amas d'or, d'argent et d'objets précieux jusqu'à y rouler à perte de la laine. Après quoi, du haut des tribunes, il rendait des oracles comme une divinité car il se prétendait une divinité authentique à laquelle il convenait de bâtir des temples et rendre un culte aux rites consacrés. En sa divinité, Caligula se montrait jaloux des dieux de l'Olympe. Il lançait des défis à Jupiter. Il fit construire une machine qui projetait des pierres contre le ciel avec un grand bruit qui simulait le roulement du tonnerre. Mais quand le vrai Jupiter s'en mêlait, si le nom d'éclair les nuées sombres et remplissant le monde du bruit de son courroux, l'empereur Jupiter courait se blottir en son effroi au fond d'une cave souterraine. Caligula disait aux juifs, « N'es-tu pas de ces impies qui, seuls, quand tous les hommes connaissent ma divinité, préfèrent à mon culte celui d'un dieu qui n'a pas même de nom ? » Enfin Caligula résolut de faire remplacer à toutes les statues célèbres, soit par leur valeur artistique, soit par la vénération dont elles étaient entourées, la tête de la divinité qu'elle représentait par sa tête à lui. Suéton raconte à ce propos qu'au moment où les ouvriers s'approchèrent de la grande statue de Jupiter à Olympe pour la transporter à Rome où la tête du dieu devait être remplacée par celle de l'empereur, le Jupiter de marbre éclata de rire avec tant de bruit que les ouvriers s'enfuirent épouvantés. Je ne sais si le lecteur accordera grande créance à cette histoire de statue de marbre éclatant de rire. Suéton nous la compte très sérieusement. Or Suéton est la source principale pour l'histoire de Caligula et il écrivait un demi-siècle après la mort du jeune empereur. Dion Cassius, autre historien de Caligula, vécu plus tard encore, un siècle après les événements qu'il rapporte. Il est certain par ailleurs que le jeune empereur prit des mesures sérieuses et utiles. Il fit exécuter des travaux publics importants, relever des murailles qui tombaient en ruines, construire des aqueducs pour l'alimentation des agglomérations urbaines. Il décida le percement de l'isthme de Corinthe et y envoya des ingénieurs. Il rendit au peuple ses droits politiques. Il donna plus de publicité à la gestion des finances. Convient-il d'ajouter une fois aveugle au récit de Suéton et de Dion Cassius ? La faction aristocratique a seul écrit sur les empereurs romains et ceux-ci étaient les soutiens de la classe populaire. Caligula fut assassiné le 24 janvier de l'an 41 par un tribun de la garde prétorienne nommé Chéreas. C'était un homme de mœurs antiques que Caligula avait traité de lâche. Chéreas était à la tête d'une bande de conjurés dont les soldats de l'empereur défendant leur prince massacrèrent une partie. Par la même occasion, on tua Saisonia, l'épouse du jeune prince et saisissant par les jambes sa fille Julia qui avait quatre ans, on lui fracassa la tête contre les murs. Dion écrit que les conjurés allèrent jusqu'à dépecer le cadavre du prince égorgé et d'en manger la chair. Caligula périssait à l'âge de vingt-neuf ans après avoir régné trois ans, dix mois et huit jours. C'était Caligula par Frank Brentano